8h35, Eva Soto, vous recevez à présent le docteur Cyril Cohen. Docteur Cohen, bonjour. Professeur plus exactement, bonjour. Merci Eva, bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan. Les manifestations contre la refonte du système judiciaire en Israël, c'est l'été et pourtant elles continuent. Le monde médical proteste également. D'ailleurs, le ministre des sciences, Sophie Rakounis, a même récemment renoncé à se rendre en visite dans des hôpitaux, Sheba et Hirilov, à cause de ces protestations. Cyril Cohen, ces protestations contre la refonte judiciaire, comment elles se manifestent spécifiquement dans le monde médical ? Je vais vous dire, au niveau général en Israël, on a vraiment un climat qui est très tendu. Je pense que vous en parlez souvent. Ce qui arrive, une fois de plus, c'est qu'il y a d'un côté ce désir du gouvernement d'avoir une réforme judiciaire. Je ne suis pas sûr que la majorité de la population comprenne, je dirais, la portée de cette réforme. De l'autre côté, et tout cela, entre guillemets, au nom de la démocratie, mais de l'autre côté, pour un autre groupe, la démocratie, ce n'est pas seulement la majorité qui doit décider, mais c'est la volonté du peuple. Et donc, il y a plusieurs, je dirais, couches sociales qui se sont, entre guillemets, insurgées. Ce n'est pas tout le monde, mais une fois de plus, on a vu ce qui est arrivé avec les pilotes de chasse en Israël. On voit ce qui arrive maintenant avec un groupe assez conséquent de médecins. Et donc, en quoi cela s'exprime ? Enfin, quels sont les résultats de cela ? Il y a beaucoup, malheureusement, il y a eu des grèves. Pour moi, c'est un peu grave de prendre, entre guillemets, les patients en otage lorsqu'on fait une grève du système de santé. Mais ça, une fois de plus, ça a été, je dirais, ponctuel. Et ça, on ne le voit pas aujourd'hui. Par contre, ce qui arrive et ce qui nous inquiète beaucoup dans le monde, je dirais, de la science et le monde médical, c'est le fait que beaucoup décident d'évaluer des options à l'étranger et peut-être même de quitter Israël où certains médecins et certains scientifiques qui sont justement en formation à l'étranger ne rentrent pas. Et ce qu'il faut comprendre aussi en Israël, c'est que notre système de santé, comme dans d'autres pays, est, je dirais, assez fragile. Il était très fragile avant le Covid. Il a reçu un petit, je dirais, une petite injection de vitamines pendant le Covid. Mais après, je veux dire, quand on regarde au bout du compte, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on a un système qui est affamé. Donc, souvent, nos médecins qui travaillent dur, avec des tours de garde qui sont de 26 heures, avec un coût de la vie qui augmente, et surtout avec le fait que les scientifiques et les médecins israéliens sont très prisés à l'étranger, reçoivent des offres. Et ça, on l'a tous vécu. Je l'ai vécu et d'autres et mes collègues l'ont vécu. On reçoit des offres comme cela et encore plus en ce moment. Et vous seriez surpris de savoir par quel pays, justement, pour que ces médecins, en fait, quittent Israël et travaillent dans d'autres pays. Quel pays, par exemple ? Eh bien, on a évidemment, on a Dubaï, mais on a aussi l'Allemagne. On a aussi le Portugal, des pays européens, qui vous proposent, justement, de venir vous installer à l'étranger, avec d'excellentes, entre guillemets, conditions, parce qu'ils sont en manque de médecins. Nous sommes aussi en manque de médecins. Donc, il y a une véritable compétition qui s'établit. Et il y a aussi d'autres pays, comme les États-Unis, évidemment, qui vous proposent, c'est moins lié directement à la réforme, mais qui vous proposent souvent de prolonger votre séjour lorsque vous êtes là-bas, en formation, en postdoctorat, en spécialité, etc. L'excellence du monde de la recherche et médical israélien est connue dans le monde entier. Comme vous le dites, je suppose que souvent, on vous fait des offres. Sauf que là, avec la protestation sur la refonte judiciaire, plus de personnes pourraient y céder, si je peux me permettre l'expression, c'est ça ? C'est ça. Et c'est aussi, je veux dire, il y a ça. Il y a aussi les conditions, je dirais, dans le système médical israélien. Une fois de plus, on a une médecine, je dirais, d'excellence. Mais d'un autre côté, on a un accès aux soins qui est déplorable parce qu'on n'a pas suffisamment de médecins. Ça veut dire que les médecins eux-mêmes doivent travailler plus que ce qu'on leur promet dans d'autres pays. Si par exemple, un tour de garde en Italie, c'est entre 8 et 12 heures, en Israël, c'est le double et même plus. Et donc ça, une fois de plus, ça fait réfléchir. D'un autre côté, il y a évidemment une dimension sioniste. Il y a certaines valeurs qui sont chères à la majorité de la population en Israël, ce qui explique quand même qu'il n'y a pas un exil massif. Mais le problème, c'est que même si c'est 2, 3, 4, 5 % des médecins qui vont considérer ça ou qui vont prolonger, par exemple, une spécialité qui devait durer un an ou deux ans d'une année de plus, ça crée une véritable tension au niveau du système médical et c'est très grave. Je tiens à vous dire que le ministre de la Santé en est vraiment conscient. Je me suis entretenu avec lui deux fois à ce sujet-là. Et on n'a pas beaucoup de solutions, mis à part, évidemment, désamorcer tout ce climat qui est terrible en ce moment en Israël, où en fait, on a vraiment ces tensions qui vous montrent, et c'est à plusieurs niveaux. Je pourrais l'expliquer, évidemment, parce que ce n'est pas seulement au niveau médical, mais c'est aussi au niveau social. Prenez en compte, par exemple, un médecin, si on parle des médecins, un médecin en général a fait l'armée, un médecin va étudier pendant plusieurs années, un scientifique, pareil, on se retrouve après 10 ans, Bac plus 10, Bac plus 12, et à ce moment-là, vous payez beaucoup d'impôts, vous avez fait un service militaire, et en face de vous, aujourd'hui, on essaye de vous expliquer que, par exemple, le service militaire, et ça, c'est une loi qui avait été tentée d'être passée, mais même le gouvernement, certains membres du gouvernement s'y sont opposés par les ultra-orthodoxes, c'était une loi qui disait qu'il fallait rendre équivalent le service militaire et l'étude de la Torah, évidemment, je n'ai rien contre l'étude de la Torah, mais c'est, une fois de plus, c'est un manque de sensibilité, parce qu'il y a une grosse différence entre les parents qui ne dorent pas à la nuit lorsqu'ils envoient leur enfant au front, et d'autres parents qui, justement, ne connaissent pas. Donc, ça, une fois de plus, ça crée un climat, je vous donne juste des exemples, ou alors, malheureusement, un sport national qui s'est développé ces derniers temps, où on tape sur l'armée, ça aussi. Certains députés et certains ministres se mettent à taper sur l'armée, sur les commandants de l'armée, en disant que tel et tel sont biaisé, etc. Et ça, c'est contre-productif. Donc, quelqu'un qui donne sa vie à Israël, qui paye ses impôts, et qui est dans une position, je dirais, un métier qui est assez valorisé, commence à se dire, où vais-je élever mes enfants ? Maintenant, pour moi, à l'étranger, ce n'est pas la solution, une fois de plus. Mais il y a d'autres personnes qui y pensent. C'est nouveau, ce phénomène que vous décrivez, de taper sur l'armée, parce que, jusqu'à présent, l'armée, au contraire, c'est ce qui fédère tous les Israéliens, y compris, d'ailleurs, ceux qui ne font pas l'armée. D'après vous, l'épicentre du problème, Cyril Cohen, vous qui êtes en Israël, qui êtes immergé là-bas, qui vivez là-bas, l'épicentre du problème, c'est ça aussi, ce qui se passe dans le monde politique ? Vous savez, les politiciens se définissent, à mon avis, par les conflits dans lesquels ils s'engagent. Et je crois que ces derniers temps, on a vu, une fois de plus, si le Premier ministre doit se mêler et dire, par exemple, qu'il ne faut pas attaquer l'armée, si le ministre, justement, de la Défense, est tout le temps en train de défendre, non seulement le pays, mais aussi les soldats, on a un problème. Vous savez, lorsqu'une ministre appelle notre chef d'État-major et le chef du Shinbeth, que vous avez mentionné, etc., un groupe Wagner, c'est grave, c'est très grave. Ce sont des choses, même si elle peut s'excuser après, mais ça ne change rien. C'est un climat, tout ça, c'est un témoignage du climat. C'est une ministre du parti d'Itamar Ben Gvir, je crois, c'est ça ? C'est une ministre, vous savez, c'est une ministre du parti, je crois, de Smotry, de Petzel El Smotry. Une fois de plus, on parle. Donc, ça crée un climat qui est assez dur, parce que l'armée, comme vous le disiez, il y a le consensus en Israël, l'armée, c'est nous, l'armée, c'est nos enfants, ok, j'envoie mes enfants, mes enfants, c'est-à-dire, l'armée, c'est nos parents, et donc, c'est pour ça que ça crée, je dirais, un clivage à plusieurs niveaux. Et donc, si vous, une fois de plus, ça c'est un symptôme, c'est un symptôme qui est assez important, et je dirais que ça crée, en fait, un état d'esprit, malheureusement, qui est grave. Donc, une fois de plus, lorsque certains, je dirais, certains pilotes disent « je ne vais pas me porter volontaire », donc ça aussi, ça rend chéri. De l'autre côté, vous savez, on a des, je dirais, des discours assez compliqués et assez, quelquefois, je dirais, révoltants des deux côtés. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez un climat comme ça, ce sont les extrêmes qui gagnent. Et malheureusement, les gens qui sont modérés, comme moi, et comme, je dirais, la majorité du peuple, comme les 70% du peuple, leur voix ne se fait pas entendre. Et donc, à ce moment-là, les gens commencent à recalculer ou à penser quelles vont être leurs marches. Et donc, si on parle des médecins, il y en a, une fois de plus, je ne pense pas qu'il y aura un exil massif de médecins d'Israël. Mais il y a certains, je veux dire, même 5%, ça sera très grave et beaucoup plus grave que, je dirais, d'autres menaces que l'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Cyril Cohen, professeur Cyril Cohen, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Barillane. Merci beaucoup. Merci, Eva.